Buenas tardes à todos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vous emmène en Ecosse, je suis parti avec ma mère à la recherche du monstre du Loch Ness et je me suis dit pourquoi pas vous amener avec nous ? Et pour ceux qui se posent la question, oui bien sûr on a réussi à le trouver et si vous ne croyez pas restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Plus sérieusement j'ai hésité au départ à vous partager cette aventure parce qu'elle est assez personnelle vu que sur la chaîne en fait c'est faire une activité de la vie quotidienne avec des personnalités inspirantes comme les membres de ma famille rentrent dans la catégorie des personnalités que je juge personnellement inspirantes je me suis dit je vais vous la partager, c'est ça aussi, il n'y a pas que les personnes célèbres qui sont inspirantes ça peut être des gens de nos quotidiens, donc je me suis dit c'est parti, je vous emmène avec nous en Ecosse n'hésite pas à liker si t'es d'accord avec cette approche et pour t'expliquer comment ça va marcher j'ai fait 5 vidéos d'une minute et à chaque fois je vais te raconter des anecdotes bonus des choses qu'il n'y a pas dans ces vidéos, donc on est parti directement avec le jour 1 et juste avant de lancer cet épisode c'est à la fois comme je vous ai dit une aventure humaine peut-être ça vous donnera aussi des idées si vous avez envie de voyager à Édimbourg également vous donner potentiellement des idées de choses que vous pourriez faire avec des gens qui comptent pour vous et aussi vous prouver qu'on a trouvé le monstre de l'occasme j'ai emmené ma mère en voyage à Édimbourg et ouais c'est parti aujourd'hui c'est le premier jour et on vient juste de partir de l'aéroport de Toulouse on s'est envolé, on a décollé on a pris 2h30 je crois à arriver à Édimbourg et puis là, on savait pas où on allait dormir on avait rien prévu, on a improvisé on s'est d'ailleurs fait refouler 2 fois d'auberges de jeunesse avant de trouver la 3ème qui nous a accepté puis on s'est baladé, on allait voir le bar Frankenstein un bar à Suisse et connu dans Édimbourg on s'est baladé, on a visité et je me suis aussi rendu compte que c'était la première fois que je partais en vacances solo avec ma mère on avait jamais fait ça, on avait déjà fait des vacances en famille puis après avec les études supérieures on est amené à se voir un petit peu moins souvent partager moins de moments et là, je sais pas, c'était l'occasion on s'est dit, allez vas-y on part 5 jours ensemble on verra ce que ça donne et voilà, le début de l'aventure commence j'espère que ça vous plaît et on se retrouve demain pour la suite des aventures de j'emmène ma mère à Édimbourg croyez en bouillosez, c'était Lucas Brasi donc déjà, on arrive à l'aéroport de Toulouse tout se passait bien jusqu'au moment où la valise de ma mère s'est arrêtée et en fait, à l'intérieur, elle avait oublié de retirer des choses bon, rien de grave, vous inquiétez pas on a décollé, on a atterri à Édimbourg vers 18-19h et là, on se dit, on sait toujours pas où on dort on sait toujours pas où on mange on sait toujours pas ce qu'on fait en fait, ma mère avait accepté le challenge qu'on parte sans savoir ce qu'on allait faire ni sans prévoir l'endroit où on allait dormir donc on atterrit à 19h et là, on pourrait se dire ouais, on va chercher un endroit pour dormir et tout non, non, non d'abord, on s'est dit vas-y, on va manger et je connaissais une adresse qui était sympa en fait, c'est une ancienne banque qu'ils ont réhabilité en restaurant ça s'appelle The Standing Order et si vous avez l'occasion d'aller à Édimbourg je vous invite vraiment à le faire parce que c'est un cadre qui est assez sympa original et c'est une expérience à faire les prix sont largement corrects pour le cadre que c'est donc après avoir terminé de manger nos petits burgers on s'est dit tiens, ce serait bien de trouver l'endroit où on va dormir et moi, je me suis dit bah, je vais retourner à l'auberge de jeunesse que j'avais déjà faite il y a deux ans en me disant bah, j'avais trouvé de la place à l'époque en juin là, novembre, on est hors saison ça devrait le faire non, non, non pas du tout on arrive là-bas, ils nous font on est complet on vous donne une autre adresse allez-y on va à l'autre adresse bonsoir on est complet et là, on s'est dit bah, attends, il est 22, 23h ça se trouve, on va dormir dehors on va jamais trouver d'endroit ils nous donnent une troisième adresse on va à cette troisième adresse et là, ils nous disent qu'ils ont de la place mais que c'est des dortoirs mixtes de 10 personnes et là, je me dis dans quoi je me suis lancé j'ai embarqué ma mère dans un dortoir de 10 personnes mixtes on connait même pas les gens mais vous inquiétez pas elle a ce côté aventureuse elle avait pas peur elle s'est dit de toute façon, je suis prêt à dormir dans une auberge de jeunesse c'était fait à l'idée peut-être pas qu'on allait être 10 et que ça allait être mixte mais c'était fait à l'idée par contre, on a eu énormément de chance c'est que la chambre n'a jamais été complète celle-ci où on était on était toujours 4-5 à peu près sauf la dernière nuit ça, c'était vraiment royal on a posé nos affaires tranquillement à l'auberge de jeunesse on s'est baladé faire un tour pour aller voir un ou deux bars voir les environs puis on est rentré se coucher pour attaquer la deuxième journée j'espère que vous allez reconnaître ce générique culte ça, c'était la réaction de ma mère quand je lui ai montré l'épisode 1 de notre voyage et là, c'est parti pour l'épisode 2 petit déjeuner puis un générique j'espère que vous reconnaissez à quel générique ça m'a fait penser ensuite, on a pris le bus et sur le trajet, on a pu voir pas mal de choses s'arrêter à plein d'arrêts parmi les arrêts qu'on a fait on a fait le Royal Botanic Garden super sympa on a fait plutôt la partie intérieure puis on s'est dirigé vers le Royal Yacht Britannia c'était le yacht de la reine d'Angleterre et de toute sa famille donc vraiment assez incroyable on a pu le visiter et d'ailleurs alors, on les met dans les oreilles elle dit ça marche plus elle les a pas dans les oreilles d'ailleurs, elle dit ça marche plus c'était débranché ici mais non, je les avais pas dans les oreilles attends, là ça va aller donc voilà, je pouvais pas passer à côté de cette anecdote que je voulais vraiment vous partager on a passé vraiment une super journée on a visité pas mal de choses on s'est arrêté à plein d'endroits et voici la prochaine étape le castle d'Edimbo on se retrouve demain pour la suite pour le générique c'était 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 les indestructibles bravo pour ceux qui ont eu la rêve ce jour là, c'est là où on a eu la pire météo des 5 jours vraiment que de la pluie presque toute la journée heureusement, on a passé pas mal de temps en intérieur donc que ce soit pour aller faire le jardin botanique on a fait que la partie intérieure visiter le bateau ça se faisait en intérieur et d'ailleurs ça m'a fait penser donc déjà ce bateau il est incroyablement grand gigantesque enfin vous imaginez c'était un bateau royal mais on a marché dans les pas de la reine d'Angleterre d'ailleurs les bus qu'on a utilisé sont bien pratiques donc si jamais vous avez plusieurs marques de bus qui existent les utiliser pour faire le tour de la ville voir un petit peu les différents endroits et choisir les endroits où vous voulez vous arrêter ça peut être pas mal donc si vous avez l'occasion n'hésitez pas à les prendre fin de journée c'était un petit peu plus tranquille on a marché dans la ville on s'est baladé on a vu un cimetière d'ailleurs là-bas sachez qu'en Ecosse il y a le cimetière avec la tombe de Tom Jeduser il me semble qui est utilisé pour les films Harry Potter donc voilà petite anecdote on l'a pas vu c'était pas le bon cimetière où on était mais sachez qu'elle existe on a regardé quelques magasins quelques bars il y avait aussi un gros magasin où ils vendaient du whisky ah on voit que là-bas le whisky c'est important on attaque maintenant la troisième journée qui a été la plus chargée de tout le voyage c'est parti pour l'épisode 3 de Jean-Mène Ma Mère à Édimbourg après un petit déj on s'est dirigé vers le château d'Édimbourg déjà il y a une vue incroyable même si vous rentrez pas à l'intérieur je vous invite à y aller parce que vraiment la vue est folle donc on a visité le château vraiment un super moment assez divers et variés les choses que vous pouvez voir donc vraiment si vous avez l'occasion foncez on a même vu aussi la couronne royale et donc ensuite on est reparti en ville on a poursuivi la visite je suis retombé sur le premier bar où j'étais allé on est tombé dans des magasins un petit peu bizarres aussi et après on est allé au National Museum of Scotland vraiment pas mal de choses à voir des activités c'est assez ludique il y a pas mal de choses à faire comme vous le voyez et je vous laisse également avec ce petit extrait c'est fini oh 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 j'étais nulle bon j'ai largement gagné la première fois j'ai fait 47 la deuxième 50 après avoir terminé la visite on s'est baladé dans Édimbourg et on a recroisé la personne qui nous avait vendu les tickets de bus qui nous a proposé une excursion de fou la suite de demain on savait que cette troisième journée allait être dure donc c'est pour ça pour commencer petit déj écossais déjà là vous voyez les images c'était incroyablement bon et ça nous a calé pour toute la journée fin de matinée début d'après-midi on a visité le château d'Édimbourg et vraiment certes c'est quelque chose qui est payant mais je vous invite vraiment à le faire parce qu'en fait ce qu'il y a à l'intérieur c'est pas juste un château c'est difficile à retranscrire comme expérience mais vous avez aussi les audio guides pour bien comprendre l'histoire et vous visitez parfois des pièces parfois vous visionnez des petits films parfois c'est des lieux parfois c'est des souterrains parfois c'est du matériel enfin il y a différents types de supports à regarder à observer et à vivre donc vraiment c'était une expérience assez cool donc si j'avais quelque chose à vous dire avec le château d'Édimbourg vraiment même si c'est payant on recommande si vous cherchez quelque chose de peut-être gratuit à faire vous avez le National Museum of Scotland qui est immense vous avez 3 ou 4 étages et vous avez de l'art d'un petit peu tous les domaines super ludique sympa à faire avec des potes ou même solo pour visiter et vraiment très bonne expérience n'hésitez pas à le faire par contre là on va attaquer ma journée préférée la quatrième celle où on est parti à la rencontre du monstre du Loch Ness ces images ont failli ne jamais exister parce qu'on se concentrait plus sur la destination que sur le voyage en lui-même on a cherché ce qu'on pouvait faire la journée de samedi et on a vu qu'on pouvait aller voir le lac du Loch Ness et on a hésité avant de le faire parce que c'est une excursion de 12h30 avec 8h de car et 4h sur place où vous visitez différents spots et on s'est dit non 12h ça fait trop 8h de bus ça fait trop on va pas faire 8h pour aller voir un lac et en fait c'était oublié que sur le trajet vous avez des paysages magnifiques vous allez voir des choses que vous verrez nulle part ailleurs et c'est se créer des souvenirs incroyables donc on l'a fait on est arrivé à destination on a cherché un petit peu le monstre du Loch Ness sans réussir à le trouver parce que vous gagnez 17 millions d'euros si vous l'attrapez ah je vous avais bien dit qu'on l'avait trouvé non par contre plus sérieusement c'était vraiment une journée de fou elle a commencé à 8h du matin elle a terminé à 21h donc certes c'était une journée assez dense assez longue il y a beaucoup de transport comme je vous ai dit il y a à peu près 8h de transport sur toute la journée donc on pourrait se dire ouais 8h c'est énorme c'est long on va s'ennuyer vous avez tellement de paysages à voir il y a des arrêts un petit peu toutes les 1h 1h30 pour observer l'endroit ou soit ils vous arrêtent à des lieux précis qu'on pourrait ne pas connaître en tant que touriste et qui sont du coup super beaux profiter de la vue prendre quelques photos profiter de l'instant vu que vous arrêtez 15 30 minutes ça dépend et vraiment c'était une journée incroyable ça a coûté en termes de prix à peu près 70€ par personne de faire cette journée donc 70€ je sais que c'est un budget mais vraiment quand vous vous dites j'ai envie de faire un tour de l'Ecosse parce que vous faites littéralement un tour de l'Ecosse de circulation il faut que vous voyez il y a plein d'administratifs plein de choses à faire à s'organiser ça rajoute de la complexité vous voyez de vouloir le faire par soi-même en solo mais là vous avez des solutions un peu tout en un qui vous permettent de le faire sur la journée alors oui vous arrêtez pas pile à chaque spot que vous voulez mais vraiment c'est bien optimisé et bien organisé pour que vous puissiez faire un maximum de choses découvrir les endroits les plus intéressants et surtout rencontrer le monstre du Loch Ness cette journée m'a vraiment laissé des souvenirs plein la tête donc si déjà on vous emmène en voyage avec nous n'hésitez pas à nous le dire dans l'espace commentaire si ça vous plaît ce format et à liker la vidéo comme ça il y en aura peut-être d'autres qui arriveront à l'avenir on arrive maintenant sur le jour 5 et sachez que c'est une exclusivité pour vous qui êtes sur Youtube j'ai décidé de ne pas faire un épisode sur ce jour 5 tout simplement parce que ça faisait 4 jours que je vloguais et j'avais envie tout simplement de prendre une pause de me dire voilà ce dimanche il y avait un grand soleil il faisait beau j'avais pas l'envie spécialement de vloguer donc j'ai pris quelques images et je me suis dit je vais les garder en exclusivité pour les personnes qui regarderont la vidéo Youtube ceux qui me suivent sur Instagram on a dépassé les 2000 abonnés sur Instagram et je partage régulièrement des actualités et des infos et il y aura sûrement d'autres aventures interactives comme celle-ci donc si vous voulez la vivre en direct n'hésitez pas à venir me suivre donc pour revenir sur cette journée comme je vous ai dit grand soleil balade visite c'est vraiment la dernière donc on y allait tranquille on a visité quelques magasins je vous mets quelques photos d'objets un peu étranges et originaux que j'ai pu voir avec cette trêve du même des Simpsons qui a été calée à la perfection là-bas ils avaient également plusieurs lieux de recueillement c'est pas comme en France le bleuet etc et le coquelicot voilà c'est le coquelicot qu'ils utilisent donc il y avait des champs de coquelicots parfois des croix avec du coup des coquelicots dessus c'était rouge c'était assez joli c'était assez harmonieux c'était très calme on en a profité pour discuter avec des écossais pour en savoir un petit peu plus quoi le coquelicot quel est le travail de mémoire qu'ils essayent de faire et vraiment c'était super intéressant de pouvoir échanger avec eux on a même croisé une française qui nous a expliqué toute l'histoire et elle a décidé il y a 10-15 ans d'aller habiter là-bas et elle n'est jamais revenue parce qu'elle a adoré le pays c'est vraiment un super chouette moment de partage avec elle ensuite on a poursuivi notre journée avant de se préparer à rentrer tout simplement le soir on s'est couché tôt parce que le lendemain matin le réveil sonnait à 3h15 pour un décollage direct à 5h50 donc fallait être dans les temps et surtout fallait pas rater cet avion nous sommes donc arrivés au sixième et dernier jour de cette aventure et je vous laisse avec la vidéo bilan récapitulatif que j'ai faite c'était une formidable aventure en Ecosse avec ma mère et j'espère que ça vous donnera envie de partager des moments forts avec des gens qui comptent pour vous ça y est c'est terminé l'aventure j'emmène ma mère en Ecosse a pris fin on a pris l'avion on est rentré en France et on repart des souvenirs plein la tête vraiment c'était une aventure humaine incroyable de pouvoir partager cet instant avec ma mère ça nous fera des souvenirs qu'on gardera ensemble toute notre vie on a vu beaucoup de paysages on a rencontré des gens on a discuté on a vécu des moments forts des expériences et peut-être même que ça nous a rapprochés encore plus vraiment si vous avez l'occasion de partir un jour avec des proches pas besoin de partir loin pas besoin de partir sur des destinations qui coûtent ultra cher juste passer un moment partager quelques jours dans un monde où on est sollicité de tous les côtés à dire non on verra plus tard j'ai pas le temps etc je pense que parfois c'est important de prendre le temps pour des personnes qui nous sont chères et de créer des souvenirs qu'on n'oubliera jamais donc vraiment croyez en vous et oser c'était Lucas Brazier merci à vous merci à vous